bonjour tout le monde bonjour à tous on est ravi de vous retrouver cette fois pour vous parler iframe et api et on est sur un format où vous pouvez poser des questions par chat donc hésitez surtout pas à le faire on va on va je vais vous faire une très brève introduction du sujet après tristan on fait cinq minutes de démo de gris qui pour vous rafraîchir la mémoire pour ceux qui connaissent pas encore bien nos services et on rentre dans le vif du sujet en vous détaillant exactement comment ça fonctionne et comment vous pouvez mettre ça en place donc l'idée c'était de dire comment on peut aider nos partenaires à générer des leads animer leurs bases prospects et clients pour générer de l'activité et un peu tout en se mettant au digital de plein pied en s'appuyant sur les sur les outils qu'on a développé nous et et l'idée qu'on a eu c'est de en gros de rendre accessible le comparateur sur vos sites internet à vous et de le faire en vous donnant tout le fruit de ça c'est à dire que bien sûr il ya le service que vous rendez à vos visiteurs puisque c'est sur votre site internet directement mais aussi la capacité à faire des campagnes marketing vous en direct sur votre site et à générer des leads et des leads avec un mécanisme de génère génération de leads qu'on va vous montrer qui est pour vous on va vous détailler tout ça avec les solutions techniques aussi qu'on vous présentera sur comment ça peut s'implémenter puisqu'il ya plusieurs manières de le faire donc avant avant de d'explorer un peu ce sujet plus en détail ma tristan va faire une très très brève démo de gris qui pour pour comme je vous disais rafraîchir un peu les mémoires oui je vais essayer d'être d'être rapide parce que certains d'entre vous nous connaissent déjà souvent sont déjà à clients d'autres non alors je vais je vais vous montrer vraiment en cinq minutes les fonctionnalités gris qui dont notamment le comparateur qui va être l'objet de l'iframe lorsque vous êtes abonné donc vous avez accès aux à tous les outils gris qui ça c'est le fameux comparateur alors vous voyez ceux qui le qui sont déjà abonné se le reconnaissent bien ça c'est la version professionnelle c'est à dire que vous voyez le nom du programme le nom du promoteur vous voyez les adresses les documents les photos les la google maps de chaque lot parce que tout ça va vous permettre à vous professionnels de retrouver facilement toutes les informations du programme et avant de faire votre proposition à votre client bien évidemment c'est pas ça qui va être le contenu de l'iframe puisque on va vouloir anonymiser c'est ce stock de manière à générer la demande d'information du client le principe de grippie c'est de non pas juste agréger l'offre mais de la comparer de la noter de la comparer grâce à des critères de notation qui sont eux mêmes alimentés par huit millions de données qui sont des données sociodémographiques des données de transaction de prix tiré des transactions des notaires par exemple des données de loyer qui nous permettent finalement de donner une note pour chaque critère à chaque lot et la pondération que vous êtes que vous donnez à chaque critère en ordonnant en les ordonnant comme bon vous semble si je change l'ordre je peux donner un poids plus important à la sécurité locative par exemple va vous permettre d'avoir un résultat une liste de résultats complètement personnalisée en fonction de vos préférences ou de celle de votre client donc ça c'est pour la partie c'est le fonctionnement de notre comparateur big data huit millions de données pour noter et comparer en fonction des préférences de votre client ou de vous même les vous voyez 37000 lots dont on dispose actuellement sur tous les dispositifs que vous voyez ici pinel résidence principale monument historique à la mntp d'une propriété et bientôt malraux et déficit foncier ensuite on a aussi des simulateurs financiers qui vous permettent de très rapidement créer un profil client et détecter le montant optimal d'opérations enfin de le pour calibrer au mieux finalement l'investissement qu'il va faire en tenant compte de vraiment tous les paramètres importants que ce soit capacité d'emprunt capacité d'épargne l'apport le le taux d'endettement cible que vous pouvez paramétrer ici le reste à vivre imposé par les banques l'impôt qui lui reste à effacer en tenant compte de la de son impôt du plafond de niche fiscal de 10 000 euros des crédits d'impôt déjà éventuellement utilisés type garde d'enfants ménage etc et aussi évidemment le plafond de réduction d'impôt propre dispositif en lui-même pour qu'en deux clics vraiment vous ayez le montant très précis vous voyez de le montant optimal d'opération avec un petit laïus qui explique l'atteinte de ce montant comme ça vous êtes d'une part vous avez le montant en deux clics deuxièmement votre ça respecte au mieux les intérêts de votre client et troisièmement ce montant qui ressort il aura toutes les chances d'être financé puisque il est prudent je dirais il est il tient compte de toutes les hypothèses qui pourraient faire que la banque refuserait le crédit à votre client et là vous avez plusieurs boutons pour paramétrer notamment le plan de trésorerie qui va tenir compte de toutes ces charges et même éventuellement d'autres que vous pourriez ajouter pour avoir vraiment un gain net de l'opération le plus précis possible et là vous pouvez retrouver vos dénonciations et vos options en cours pour ce client ci en l'occurrence là je suis sûr le ce client olivia sega ensuite je retourne à mon comparateur et je vais pouvoir générer le document donc pour mon client je rajoute un deux ou trois lots à mon comparateur je clique sur mon panier j'arrive sur cette page récapitulative de mes trois opérations ou deux ou une avec ici le montant de la réduction d'impôt généré et là je l'attache à aux clients pour qui je suis en train de travailler je clique sur générer une présentation commerciale et vous voyez en 15 secondes et encore c'est parce que je vous ai montré quelques petites choses mais vraiment c'est super rapide en 10 15 secondes vous pouvez générer votre pdf en marque blanche c'est à dire aux couleurs de votre cabinet avec votre logo qui sera ici votre nom vos coordonnées et puis tout un tas d'informations pour commencer le rappel de la situation patrimoniale de votre client sur deux pages le rappel des options choisies les données que vous avez qui ont servi à noter le bien les captures d'écran pour situer le bien un plan de trésorerie qu'on a vraiment sur lequel on a beaucoup travaillé pour le rendre plus simple et pédagogique pour votre client avec vous voyez des numéros de colonnes des numéros de phase ici pour que à la page d'après dans une note explicative on vous décrive et on décrive à votre client surtout exactement comment fonctionnent ces phases pour tel ou tel investissement tel ou tel support fiscal le l'évolution du montant de réduction d'impôt l'évolution des mensualités la liste des charges l'évolution de l'impôt locatif donc avec tout ça votre client il va pas devenir autonome mais il va être beaucoup plus conscient et impliqué dans ce que vous allez lui proposer et surtout il va pouvoir poser les bonnes questions les questions faciles étant toutes répondues ici là vous avez ensuite un bilan de l'opération sur sur 20 ans donc la durée vous l'avez vous avez pu comme ici d'ailleurs pour le plan de trésorerie vous avez pu l'ajuster au préalable dans les simulations les hypothèses de simulation et là on a un gain net dans ce millefeuille ressources dépenses avec un prix de vente égal au prix d'achat donc on ne tient pas compte d'une revalorisation du prix du bien et on calcule le tri de cette opération comme pour les suivantes avec un petit camembert pour illustrer le faible la faible part de l'épargne et de l'apport dans le financement de l'investissement donc là en fait tristan tu viens de nous faire un petit tour d'horizon très très rapide des services grid key est ce que tu peux bien préciser maintenant la différence qu'il va y avoir entre ce qui va être accessible via iframe api et ce qui est paille accessible et qui relève d'autres choses alors je donc je reprends par rapport à ce comparateur ici donc on a les noms du du programme du programme ici du promoteur on va avoir lors sur la page détails on va avoir les documents mis à disposition par le promoteur et la google maps tout ça ainsi que l'adresse tout ça va disparaître et alors ce que je peux vous proposer c'est vous montrer comment ça s'intègre sur un site sur lequel on a déjà intégré l'iframe vous voyez là on n'a plus aucune mention à deux qui nous permettent de retrouver le lot qui permettent à au tout venant de retrouver le programme en question il n'y a pas le nom du programme pas l'adresse pas le nom du promoteur si je clique dessus je vais pas avoir les documents je vais pas avoir de google maps du coup le client est obligé de cliquer sur cette demande information et là il va remplir ses champs qu'il soit en résidence principale ou en investissement la différence est qu'on va demander des informations sur l'impôt qu'il paye et il est obligé de remplir ses champs pour ensuite vous envoyer une solide cette demande d'information qui va arriver à l'adresse mail définie sur définie au préalable entre nous que vous nous aurez demandé de paramétrer l'iframe elle se c'est vraiment en fait vous voyez ça commence à cette barre blanche qui est en fait les filtres de sélection si je reviens sur le comparateur voilà qui sont les filtres de sélection du périmètre de bien ça s'arrête ici ça s'arrête au liste à la liste des à la pagination quoi si je reviens ici sur ce voilà je m'arrête ici et là on a le footer de votre site donc votre footer bien redémarre juste ici et le header en l'occurrence ce site là à son menu à gauche mais si vous vous avez votre menu et votre logo tout en haut et bien ça démarrerait juste en dessous voilà le périmètre de l'iframe et ses fonctionnalités est ce que vous avez des questions par rapport à tout ça pas encore mais n'hésitez pas à les mentionner dans le chat ce que je vous propose c'est on va revenir dessus parce que ça a été rapide là tristan vous a montré des fonctionnalités grid key et on est revenu sur ce qui est accessible via l'iframe donc pour l'instant on va se centrer sur l'iframe il ya des questions sur le tarif on va on va répondre sur 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 les combien ça coûte tout ça je vais vous montrer un petit film qui qui vous qui vous fait tous toutes les étapes d'intégration technique qui sont nécessaires vous allez voir c'est hyper simple pour montrer le comparateur grid key sous sa forme grand public donc les principales modifications par rapport à l'accès en pro c'est que le côté grand public les lots sont anonymes pour pas que vos prospects vous contourne en appelant directement le promoteur est parce que dans le comparateur grand public on ne mentionne pas je le répète soit bien clair ni les noms des promoteurs ni les noms des programmes et il n'y a pas les adresses exactes non plus par contre on positionne le bien mais on positionne de manière assez large donc ils peuvent pas vos internautes ni pour ils peuvent pas identifier précisément de quel bien vous quel bien les intéresse et s'ils veulent davantage d'informations c'est ça c'est le mécanisme de récupération de lead ils sont obligés de faire une demande d'information sur la page de détails du lot donc ça c'est une première manière je dirais pour vous de récupérer des contacts et ces contacts ils sont envoyés directement chez vous et ils n'appartiennent qu'à vous personne d'autre ne les traite ni ni grid key ni personne donc c'est vraiment ça c'est très clair donc vous avez cette première je dirais ce premier première manière de convertir vos internautes pour récupérer des contacts mais c'est une des manières ça c'est la personne qui va sur le donc votre site qui va aller sur le comparateur grid key que vous aurez intégré sur votre site qui va trouver un bien anonyme qui l'intéresse qui va faire qui va jouer avec les critères et qui va pouvoir lire tous les détails des scores etc et s'il va aller plus loin il fera une demande d'information que vous recevrez en direct de manière exclusive maintenant ça c'est une des façons de générer des contacts il y en a d'autres notamment sur votre site c'est à dire vous pouvez faire des campagnes ou pour récupérer des contacts ailleurs sur votre site en parlant du comparateur c'est complètement possible vous pouvez faire des landing page comme ça comme ça ça s'appelle dédié qui parle de cet accès aux comparateurs que vous pouvez leur proposer sur votre site pour récupérer directement en amont cette fois des contacts vous pouvez mettre en place des dispositifs je dirais marketing de d'acquisition de contact en sachant que derrière vous avez cet accès aux comparateurs que vous pouvez pouvez leur proposer alors il ya plusieurs questions à mathieu ouais est ce que je passe là le petit film avant de aller vas-y donc je vous partage mon écran et je joue je lance le petit film juste tu me confirmeras tristan que on entend bien la vidéo est ce que on le voit là oui c'est bon le sens aussi il est un petit peu saccadé mais c'est pas très grave on comprend l'idée ok donc c'était rapide je pense que vous avez pas eu le temps de vous endormir la vidéo était un peu saccadé mathieu mais bon on a compris l'idée en fait en fait le 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 l'intérêt du film c'était juste pour vous montrer ce passage où on vous envoie par mail une ligne de code vous avez eu c'est vraiment une ligne vous la copier votre informaticien à votre service externe qui gère votre site la colle dans votre site et ça crée la page avec le comparateur là vous avez vu tristan tout à l'heure vous a montré un exemple d'intégration où vous avez le ce qu'on appelle le header c'est la barre de menu qui est pour le coup là sur la gauche c'était un site où sa barre de menu elle est en vertical sur la gauche la plupart des sites généralement ils ont une barre de menu horizontale tout en haut et c'est ça que vous voyez dans la vidéo donc votre barre de menu elle reste et en dessous vous avez le bloc du comparateur qui apparaît et vous avez votre barre de ce qu'on appelle le footer de pied de page qui reste aussi en bas donc c'est vraiment intégré dans votre site de manière fluide et ça c'est juste un copier coller d'une ligne donc vraiment pour pour votre service technique qui gère votre site c'est hyper simple alors mathilde pour répondre à votre question oui les internautes peuvent comparer les programmes mais ils ne peuvent pas générer de documents comme on l'a vu ensemble tout à l'heure ils peuvent ajouter dans un panier et voir de manière enfin facialement en fait les trois les trois opérations ou les deux qu'ils veulent comparer donc c'est je sais pas si ça répond à votre question mais ça c'est si c'est ce qu'ils peuvent faire mais pas générer le pdf dont on parlait tout à l'heure ensuite sophie que se passe-t-il si un client est en contact avec plusieurs cabinets alors ça ça ne ça concerne pas l'iframe c'est plus général comme question bah ça il ya les dénonciations ne fonctionnent pas entre cabinets c'est à dire que lorsque vous dénoncez un prospect ça ne vous protège pas de bas que le client fasse affaire avec un autre cabinet qui l'aurait démarché ensuite ou qui serait allé voir lui-même par la suite ça vous protège uniquement des ventes internes du promoteur immobilier c'est à dire que le plus si le client est dénoncé chez vous en premier eh bien le promoteur immobilier ne pourra pas vendre via ses commerciaux le programme ou quelconque programme à ce client alors sur gris qui vous pouvez vous pouvez dénoncer les clients donc ça c'est aussi quelque chose qui va faciliter votre vie pour pour dès que vous recevez un lead et vous dites ok je vais l'orienter sur tel ou tel programme vous pouvez faire la dénonciation dans gris qui cette fois dans l'espace pro de gris qui dire ça revient à une autre question où on demande est ce que il faut être abonné à gris qui pour avoir accès à l'iframe alors oui parce que en fait le il faut que vous puissiez traiter les demandes qui sont faites et les demandes elles correspondent à des biens qui sont dans gris qui donc c'est un c'est combiné avec l'abonnement à l'accès pro et je vais pouvoir justement répondre à la question du tarif j'imagine que ça ça vous intéresse aussi en fait on a créé des packs donc il ya deux types de packs le pack business et le pack solo qui correspondent aux deux types d'abonnement gris qui sert vous pouvez accéder à gris qui sur nos mandats c'est un tarif à 50 euros par mois par utilisateur ou sur vos mandats et c'est un tarif à 250 euros on est en taxe par mois par utilisateur ça c'est si vous avez l'accès à l'espace pro de gris qui sans l'iframe maintenant si vous voulez y ajouter l'iframe et ben le pack business plus donc sur les mandats gris qui il passe à 190 euros donc les 50 euros deviennent 190 euros et vous avez l'accès à l'espace pro plus l'iframe avec un engagement de 12 mois et si vous êtes sur vos mandats ça passe à 490 euros donc là au lieu de 250 pour juste l'accès à gris qui sur espace pro vous avez gris qui espace pro sur vos mandats plus l'iframe 490 euros avec un engagement de 12 mois à chaque fois c'est par mois donc le pack business plus sur mandat gris qui c'est 190 euros et ça vous donne à la fois l'accès à gris qui ont côté pro et et la possibilité d'avoir l'iframe sur le site alors vous payez rien évidemment sur les lignes c'est les lignes ils vous appartiennent vous en faites un 10 15 c'est peu importe ça reste le même prix d'abonnement il n'y a pas de tarification des vides donc ça c'est une question de christian et d'autres sur le sur les tarifs une question de julien qui parlait de du menu de gauche le menu de gauche dans l'exemple que vous avez montré tristan c'est juste un exemple de d'un menu d'un site tiers d'un site qui pourrait être le vôtre alors j'ai comme je vous disais généralement les menus ils sont en haut là c'était un exemple un peu plus atypique où le menu il en vertical sur la gauche c'est pour montrer que ça s'ajuste en fait à n'importe quel type de site et que vous soyez sur un je dirais un site que vous avez fait vous même sur wordpress ou wix ou sur ce que vous voulez on peut intégrer très facilement sur en faisant copier coller cette cette ligne de code le comparateur à votre site si vous voulez voir à quoi ça ressemble avec un menu horizontal vous allez sur grid qui point com vous allez sur notre comparateur et vous imaginez que notre menu à nous notre aider c'est le vôtre et l'iframe démarre juste en dessous alors mathilde dit que j'ai été trop rapide sur les tarifs qu'elle a pas réussi à suivre c'est normal c'est vrai que j'ai été un peu vite on va vous les envoyer si vous le souhaitez on va même vous recontacter un pour pour savoir un petit peu quels sont vos avis et vos et vos envies donc n'hésitez pas d'ailleurs si j'ai vous laissé mes coordonnées pour ceux qui ne les ont pas déjà pour qu'on puisse dès cet après-midi finalement pourquoi pas vous envoyer le bout de code parce que c'est très rapide comme le disait mathieu ça peut ce soir vous pouvez avoir l'iframe sur votre site je te laisse répondre encore aux questions là je regarde pour vous montrer les packs alors jean marc vous n'avez pas de service informatique une aide possible pour intégrer la ligne je pense qu'il n'y a pas de problème on pourra vous le faire on va demander on va demander dans notre équipe de dev et il y en aura bien un pour pouvoir vous le faire sans problème en fait si vous n'avez vraiment personne pour le faire alors il faut quand même les accès au code de votre site donc ça c'est vous qui devez les avoir quelque part c'est c'est cinq minutes donc vous nous les donnez on le fait pour vous si jamais vraiment il n'y a personne pour vous aider et julien oui ça va fonctionner avec un site géré avec wix il n'y a pas de souci alors je montre le je repartage mon écran je vous montre le les tarifs sous forme un peu plus visuelle pour que ça soit plus clair alors sophie sur quelle base on sélectionne les biens alors le principe de de grip key c'est d'être exhaustif dans les biens qu'on va ajouter au comparateur et ensuite utiliser le big data et nos algos pour noter les biens donc en fait nous on a tout intérêt à avoir la totalité des stocks pour qu'ensuite le comparateur fasse cette comparaison sur le plus gros volume possible donc ma réponse à cette question c'est on contacte tous les promoteurs évidemment en commençant par les plus gros aujourd'hui on a un peu plus de 120 mandats on a démarré par les 100 plus gros pour faire clair et puis petit à petit on va chercher à intégrer les plus petits promoteurs et ben là on a on est preneur de vos avis si vous avez des petits promoteurs locaux même avec quelques toutes petites opérations par an voire tous les deux ans etc ça peut nous intéresser si vous pensez que ce sont des bons partenaires on va les contacter et puis essayer d'ajouter leurs stocks au fur et à mesure mais là on a déjà je pense un bon 90% voire plus des stocks disponibles à la prescription sur le marché étant donné qu'on a les 100 plus gros quoi quoi grosso modo est-ce que vous est-ce que vous voyez mon écran avec le ok donc je reprends l'histoire des packs donc là c'est peut-être plus clair j'aurais dû commencer comme ça donc vous avez les packs business et solo où là il n'y a pas l'ifraie donc c'est 50 euros par mois ou 250 euros par mois selon que vous prenez un abonnement vous êtes sur vos mandats ou sur les notes si vous êtes sur nos mandats vous avez effectivement accès au plus à l'administration des ventes c'est nous qui gérons ça pour vous on fait tout le lien avec le promoteur avec vous avec votre client si vous voulez qu'on contacte aussi ceux alors sous votre accord évidemment mais on a une équipe dédiée pour vous si vous y ajoutez l'iframe donc on passe de 50 à 190 euros par mois avec un abonnement 12 mois et pareil pour solo on passe de 250 à 490 si vous voulez y ajouter l'iframe donc c'est j'espère que c'est plus clair comme ça en visuel donc vous avez accès à chaque fois au comparateur pro au simulateur toute fiscalité et dans un cas lorsque vous êtes sur le mandat à l'administration des ventes avec les mandats gris je vais arrêter de partager mon écran comme ça mais vous avez vu comment ça marchait j'ai noté la liste valérie donc mathilde j'espère que c'est plus clair pour vous n'hésitez pas à me dire si sinon alors on peut est ce qu'il ya de la souplesse en gros on est très souple chez gris donc si vous voulez commencer sur du du solo plus et après basculer ou l'inverse vous faites vraiment comme comme vous voulez alors comme vous voulez pas le but n'est pas de changer tous les deux mois de formule parce que voilà mais un changement au démarrage il n'y a aucun problème si vous pensez que vous vous êtes trompé sur la formule on changera il n'y aura aucun problème donc vous avez compris si vous voulez la souplesse vous m'appelez sinon ça sera une fois par an alors le service d'iframe vient vient d'arriver là c'est vraiment tout nouveau le site qu'on vous a montré tout à l'heure et le tout premier équipé par par gris qui donc vous êtes là vous êtes parmi les tout premiers à être au courant de ce service là et merci stéphane à nouveau du coup qui a pu inaugurer ce service alors couvrez vous également et match df malraux et lmnp alors oui pour mh et lmnp pas encore pour df et malraux mais ça vient très très vite à la rentrée de septembre vous aurez df et malraux tous les deux pour l'instant c'est vous pouvez rajouter même la nuit propriété aussi à cette liste de dispositifs il ya déjà la nuit pro et pour lmnp on est assez détaillé sert vous pouvez faire une recherche vos clients pourront faire une recherche par typologie de résidence pour des lmp dans le neuf et dans l'ancien donc on a aussi tout le marché secondaire des résidences gérées qui est intégrée et structuré alors là l'iframe annule pas la haute la home page alors alexandre en fait donc quand vous avec avec cette intégration vous allez créer une page dédiée où il y aura le comparateur maintenant pour accéder à cette page vous pouvez avoir vous avez plusieurs choix c'est à dire vous pouvez par exemple faire un bouton sur votre home page qui dit voir regarder notre comparateur vous pouvez faire un nouveau menu dans vos menus qui amène vers le comparateur vous avez pas mal de choix différents ou alors laisser juste cette page autonome et envoyer des gens soit via des pubs sur les réseaux sociaux soit sur des liens email que vous envoyez donc vous avez différentes possibilités mais ça n'annule certainement pas votre home ni aucune de vos pages de votre site actuel ça rajoute tout simplement une nouvelle page stéphane je me permets de partager votre site je pense que vous ne m'en voudrez pas parce que ça fera ça fera des vues c'est d'autant mieux voici la page sur laquelle l'iframe est intégré donc donc voilà vous pouvez vous y connecter et voir ce que ça donne julien oui tu veux dire un truc mathieu oui sur pour répondre à nouveau à alexandre donc le url que vous créez c'est la vôtre c'est votre url donc voyez par exemple dans l'exemple de pour stéphane son site c'est patrimoine et financement c'est son site et il a créé une url nouvelle qui est slash comparateur tiré immobilier donc on voit pas grid key là dessus c'est c'est juste c'est c'est l'adresse de cible de son de son comparateur à lui pour répondre à julien donc une idée du nombre de leads non je peux pas vous en donner parce que ça va vraiment dépendre de du trafic que vous avez sur votre site et des campagnes d'acquisition de trafic que vous allez mettre en place je pense qu'il faut que vous fassiez le test et que vous fassiez probablement plusieurs tests comme manière d'acquérir du trafic sur cette landing page alors un autre une autre manière d'utiliser ce comparateur vous pourriez tout à fait sur cette base organiser des soirées investisseurs disant ben voilà regardez vous faites un mailing à votre base en disant ben on a accès à un comparateur avec des analyses par critères objectifs qui sont tout à fait intéressants et qui pourraient vous donner un support pour attirer un public et donc c'est pas forcément que du online c'est c'est à dire que vous avez un outil en fait qui apporte de la valeur ajoutée à vos clients et à vos prospects ça permet d'animer vos prospects et après vous pouvez organiser de toutes sortes de dispositifs dirai de communication et marketing qui vont tirer parti de ça sur les aspects seo on gère effectivement il n'y a pas de duplicate content dans notre site parce que c'est le même c'est la même structuration que pour nous en termes de seo donc vous c'est c'est tout à fait propre là dessus et c'est pas en no index il n'y a pas de duplicate pour revenir à ce que disait mathieu sur les les vidéos que vous pourriez faire avec vos clients si vous avez pas le temps de d'emailer d'animer votre base de prospects et clients et que vous souhaiteriez qu'on le fasse pour vous faites nous signes on peut très bien vous préparer une communication pour à émailer vous sur votre base où on le fait pour vous vous nous confiez votre base et on envoie le mailing comme vous voulez de manière à organiser un point comme ça à plus qu'un point un rendez vous le soir peut-être à 18h30 par exemple 18h30 19h30 et le but va être de générer du prospect intentionnel intentionniste sur sur bas le de l'immobilier d'investissement ou même de la rp donc que vous soyez agent immobilier courtier ou cgp que ce soit financier ou même immobilier mais qui a besoin ou envie en tout cas de de notre avis et de nos emailing pour générer du contact sollicitez nous vous avez mon numéro je voulais donner mon contact et on le fera pour vous on fera intervenir alors soit vous si vous voulez animer cette session vous même soit un expert pour présenter les différents dispositifs d'investissement en en utilisant cet outil cet iframe alors ça ça c'est une annonce qu'on voulait faire un peu plus tard mais on puisqu'on en parle on est en comité réduit là on est autant autant vous le dire donc je voulais je vous la représente un peu plus officiellement va dire parce que on on est un peu en avance de phase mais comme on s'est venu sur la table on va en fait vous proposer une offre alors si effectivement sophie vous êtes sur les mandats chez nous une offre d'organisation soirée investisseur en visio en visio parce que c'est simple ça n'a pas de coût et que on ça permet de faire une offre canon c'est à dire que pour on vous propose ça gratuitement c'est pas trop mal quoi donc l'idée c'est c'est quoi c'est de vous dire on intervient si vous le souhaitez pour animer une soirée investisseur 18h30 19h30 vous émailer votre base on vous donne un modèle de mail si vous en avez besoin on a déjà un modèle de mail qui annonce en gros cette thématique de la soirée qui est découvrir toutes les solutions en 2021 pour construire votre patrimoine et réduire vos impôts par exemple évidemment on peut on peut modifier ajuster ça avec vous et soit vous êtes capable d'y mêler vous avez un un espace de de d'organisation de webinaire de visio pour pour votre groupe de prospects clients et donc c'est complètement gratuit et on intervient et on fait la presse pour vous et avec vous évidemment et ça vous génère des contacts qui sont pour vous donc là on paye rien c'est juste que nous on fait ça parce qu'on pense que ça va nous générer du business et et que vous allez faire des affaires avec nous grâce à ça donc on y trouve notre compte comme ça et si vous voulez en plus qu'on s'occupe du mailing et qu'on s'occupe de la mise en place de la visio du webinaire ça aussi on peut le faire mais là il ya un petit forfait de 50 euros pour par soirée si vous voulez qu'on porte à la fois le les envois de mail et le webinaire donc c'est 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 une offre qui qu'on va officialiser aussi et déployer qui voilà qui peut qui peut faire un qui peut faire sens en plus de de cette offre qui frème comme qu'on vous détaille est ce que il ya d'autres est ce que il est possible d'exporter les listes des leads alors les listes des leads vous les recevez par mail donc pour l'instant il n'y a pas de possibilité d'export c'est chez vous mais vous recevrez tous les leads alors philippe vous n'avez pas de site actuellement ben là il faut en fait si vous voulez créer un site ça peut vous aider parce que là vous aurez un contenu tout de suite à mettre en place qui va en gros donner légitimité je dirais à ce que vous présentez et de la qualité à votre site ça c'est un point important et il faut il faut vous renseigner en fait auprès de de sociétés qui proposent ça alors nous on le fait pas on propose pas la création de site internet pour nos partenaires mais vous en trouverez sur internet et des solutions je dirais un peu packagé et pas très cher sont disponibles sur le référencement en fait avec l'iframe vous aurez pas le contenu du site qui sera accessible par google donc ça va pas spécialement booster votre référencement naturel ça va vous aurez juste cette nouvelle page qui sera évidemment lisible par par google par contre le contenu du comparateur en lui même vous donnera pas la possibilité de référencer par exemple toutes les pages de par ville etc ça c'est c'est pas c'est pas un outil pour travailler votre référencement naturel en tant que tel n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur le point de vue commercial ou sur technique vous pouvez alors sophie ce qu'il faut qu'on fasse ça risque d'être un peu long ça je vais est ce que vous pouvez m'appeler j'ai pas votre numéro et comme ça je vous fais une démo ou un de nos commerciaux va vous faire une démo pour qu'on rentre dans les détails des critères et la manière dont on note on score les bien ça vous va sophie sachant qu'on fait on a des critères qui sont adaptés à chaque fiscalité pour vous donner un exemple par exemple sur le lmnp parce qu'on en parlait tout à l'heure on va regarder deux critères spécifiques il y en a plusieurs mais il ya deux nouveaux critères qu'on a créé pour le évaluer les résidences gérées en lmnp qui est la capacité à remplir la résidence et la solidité du gestionnaire ça c'est deux des critères spécifiques qu'on a mis en place pour évaluer les tous les programmes lmnp et pour la nul propriété par exemple on va regarder la performance fiscale on va regarder tous les tous les coûts en fait qui sont qui ne sont pas dépensés on va les détailler pour quand on investit sur un sur ce type de fiscalité alors romain nous pose la question de la pays donc à est ce que tu veux dire un mot sur ça alors là on est sur un niveau technique au dessus c'est à dire que l'iframe j'ai dit c'est une ligne de code c'est copier coller c'est hyper facile et en cinq minutes c'est fait la pays en fait c'est la possibilité d'avoir accès aux comparateurs mais cette fois par un flux électronique qui vous permet de gérer vous même l'affichage donc c'est un flux de données qui que vous recevez que vous retraitez chez vous pour l'afficher comme vous voulez donc on ça c'est plus du tout pour afficher le comparateur gris qui comme on vous montre avec l'iframe c'est juste pour recevoir les données élémentaires qui sous tendent ce comparateur donc tous les stocks tous les critères etc et que vous puissiez l'intégrer par exemple si vous avez déjà un affichage de d'un comparateur chez vous pouvez utiliser ces données gris qui pour alimenter votre propre comparateur ça c'est la pays et cette api donc elle est accessible elle va être elle est plus lourde évidemment à mettre en place au niveau technique pour le coup parce que là faut que vous puissiez gérer le fait que vous connectiez bien avec les protocoles qu'on a on a développé et que vous puissiez gérer aussi de votre côté l'affichage de tout ça alors est ce que alors alexandre est ce qu'on peut bloquer des villes ou des types de biens sur notre api alors oui parce que en fait nous l'api à l'inverse de l'iframe donc je veux pas vous perdre on est parlé on part c'est vraiment deux choses séparées l'api ça permet de recevoir toutes les données une fois que vous avez reçu toutes ces données c'est vous qui décidez ce que vous en faites et donc si vous si on vous envoie les données sur toutes les villes et que vous voulez afficher que une deux trois villes c'est à vous de faire ce tri chez vous je suis en train de vous répondre valérie c'est un petit peu long pour être clair bah je vais m'attendre il ya un blanc je vais répondre à l'oral c'est simple le pack business il implique que vous passiez en fait 100% des ventes via grip key à condition évidemment que le bien s'y trouve si vous souhaitez continuer à utiliser vos mandats dans ce cas là il faudra prendre le pack solo ou solo plus vous permettant d'utiliser vos mandats à moins que vous décidiez d'utiliser les nôtres justement dans le cas de figure que vous décrivez lorsque vous n'avez pas le mandat voilà c'est clair sur sur le sur l'iframe alexandre on peut pas bloquer des villes on peut pas bloquer les villes aujourd'hui par contre on pourrait faire un url par défaut je pense valérie je vous appelle pareil on se rappelle tout à l'heure pour vous décrire plus précisément l'offre alors alexandre juste pour pour et ça peut intéresser d'autres personnes en fait que vous êtes parfois centré sur des zones géographiques particulières et j'imagine que ce qui est ce qu'il ya derrière la question d'alexandre c'est moi j'ai une zone de chalandise j'aimerais bien présenter le comparateur sur cette zone de chalandise je crois que c'est quelque chose qu'on peut faire je suis pas complètement certain dans ce que je vous dis mais je crois que oui parce qu'en fait dans le le code qu'on vous donne on vous donne une url d'appel de notre comparateur et on peut on peut rajouter les paramètres de recherche géographique qui est évidemment c'est un fil qui existe dans le comparateur en définissant une région par exemple et je pense que ça c'est possible donc on en on en parle n'hésitez pas à l'évoquer si jamais ça c'est quelque chose qui vous intéresse pour que pour que vous ayez le comparateur qui s'affiche par défaut sur une recherche géographique particulière alors s'il ya deux sites internet en fait christophe ça dépend ça dépend de la typologie de vos sites c'est à dire que ça se discute au cas par cas voilà à trois maximum sophie on peut comparer jusqu'à trois biens et on peut évidemment n'en comparer que deux ou d'en afficher qu'un seul et après on vide le comparateur on en remet enfin voilà il n'y a pas de limite pour ça mais c'est juste que dans le la mécanique de comparaison des biens pour que ça soit lisible en fait on s'est dit bah 33 max ça suffit après les gens vident leur comparateur ou on enlève un et en rajoute 1 etc ah oui j'avais pas compris la question comme ça effectivement il un utilisateur unique peut l'utiliser autant de fois qu'il veut il n'y a pas limite à accès aux détails des lots il peut mettre autant de bien qu'il veut dans comparateur suffit juste qu'ils ont qu'ils en enlèvent alors philippe nous pose une question sur la restitution commerciale que tu as montré le pdf tout à l'heure tristan alors juste pour pour que ça soit clair la restitution commerciale les simulateurs financiers tout ça c'est pas accessible sur pour le grand public sur le comparateur c'est autre chose on a commencé par vous montrer ça alors désolé si ça embrouille un peu le périmètre de ce qui est accessible par l'iframe mais c'était pour vous rappeler les services grid key donc ça c'est ce qui est accessible au pro donc philippe sans problème on vous montrera on vous enverra ça en disant côté pro cette fois votre accès côté pro vous avez un comparateur évidemment avec tous les noms des programmes des promoteurs enfin tout accessible et vos commissionnements machin et aussi cette possibilité de faire des menus l'accès aux menus clients et aux fiches clients le fait de faire des simulations financières le fait de générer ces restitutions commerciales pdf donc sophie à votre question vous êtes connecté avec philippe parce que sans problème vous l'enverrez de toute façon on s'appelle tout à l'heure sophie on s'est dit ça est ce que vous pouvez m'appeler d'ailleurs en début d'après midi s'il vous plaît parce qu'après à 14h par exemple ou même 13h36 est possible et philippe oui vous pouvez télécharger le pdf l'envoyer par email c'est facile vous pouvez même le retrouver dans votre vous avez un menu restitution commercial vous les retrouvez ils sont sauvegardés mais ils sont générés sur votre pc à chaque fois en téléchargement donc vous pouvez les envoyer par mail sans aucun problème alors sur mathilde toujours une question sur la restitution on a été très vite un je suis désolé parce que c'est sur la présentation de des services et notamment de cette restitution commerciale c'était voulu parce qu'on voulait centrer la 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 communication sur les aspects e-frame et plus donc ce côté animation commercial business et comment vous pouvez ça peut vous aider à à dynamiser votre votre activité commerciale mais oui sur le pdf c'est un à trois lots ceux qui vous avez mis ajouté dans le comparateur et après vous pouvez régénérer autant de pdf que vous voulez sur d'autres lots mais il y en a trois max et vous pouvez faire un pdf avec un seul lot avec deux lots ou avec trois lots c'est vous qui choisissez alors alexandre je vous propose d'appeler stéphane direc pour lui donner conseil sur comment mieux marketer son offre mais je pense que vous avez pas tort donc mais là enfin je rie un petit peu mais c'est c'est vous en fait dans si vous avez lu la dans le chat la remarque que fait alexandre il parle de comment en fait comme comment vous pouvez afficher des messages sur votre site ailleurs que sur le comparateur sur votre home ou ailleurs et qui vont conduire les internautes vos visiteurs à aller visiter telle ou telle page et ça c'est quelque chose ça va être nouveau ça va passer en 24 heures autant je dirais l'intégration l'affichage du comparateur c'est très simple c'est très rapide autant la manière d'en tirer parti de la mettre en avant etc ça c'est forcément un travail je dirais progressif de de d'essai sur le message est ce que je le mets en avant ce que je mets un gros bouton est ce que est ce que je fais une landing page spécifique qui explique tout ça c'est tout ça c'est c'est un travail de marketing digital et qui se fait dans la durée mais là vous avez vous gérer voilà vous avez le le un service à valeur ajoutée qui vous permet de rentrer dans cette réflexion là qui est peut-être familière pour certains et qui est peut-être nouvelle pour d'autres voilà alors il est marqué en bas de page effectivement bail gris qui je crois ça pour l'instant on peut pas l'enlever parce qu'on considère qu'il ya quand même une responsabilité qui est portée par gris qui qui doit affiche qui doit apparaître quelque part sur le contenu du comparateur on a ainsi si vous n'hésitez pas si vous avez peut-être des dernières questions alors on parle formation christophe par ça c'est une bonne question puisque là aussi on devance un peu l'appel on est en train de mettre les choses en place au fur et à mesure mais nous avons un organisme de formation qui se lance et qui va s'ouvrir en septembre qui s'appelle grid qui académie et dans ce cadre dans ce cadre là christophe on va organiser des formations éligibles pour les 14 heures réglementaires attendus chaque année par nos gouvernants pour avoir cette fameuse carte t ou une délégation de carte t donc oui on aura des formations éligées alors je remarque une les prix sont directs promoteurs vous avez le même prix que proposé par les promoteurs ça c'est un point hyper important on ne ronfle pas les prix du tout donc c'est des prix promoteurs et s'il ya des promotions on vous les met s'il ya des boosts de com on vous les met tout ceci est très transparent ça fait vraiment partie de l'adn de gris qui je sais pas si vous avez remarqué c'est pas complètement trivial comme approche de de noter les biens comme on le fait ça veut dire qu'on il ya certains bien qu'on note mal et voilà c'est accepté par tous les tous nos partenaires et donc c'est pas on note pas les biens en fonction de la marche qui est possible de se faire c'est on note en fonction de la qualité des biens vraiment la transparence c'est vraiment l'adn de gris qui donc c'est évidemment hyper important pour nous et pour les commissions je reviens dessus mais c'est vraiment très important parce que là non plus c'est pas trivial tous les boosts qu'on peut obtenir de la part de promoteurs vous en bénéficiez immédiatement c'est à dire qu'on paramètre les boosts et vos commissions sont calculées dessus on ne garde pas nos les boosts pour nous en vous disant voilà pas de pas de pas de commission et c'est un forfait fixe mais mais par contre on garde la com pour nous non on vous on vous partage ces boosts pour vous alors sophie on fait pas c'est à dire que quand on a quand on intègre des nouveaux promoteurs effectivement le dit pas pour l'instant c'est certainement une erreur je pense que c'est quelque chose qui pourrait être tout à fait communiqué dans le cadre d'une newsletter hebdomadaire on devrait le faire en revanche à nouveau comme la présentation des biens se fait en fonction de leur score si on intègre des nouveaux partenaires et qui ont des offres intéressantes elles vont apparaître de toute façon en haut puisque par défaut que le comparateur montre avant tout les lots les mieux classés vous avez raison sophie on a on a encore plein de choses à améliorer et notamment notamment ces communications sur les nouveaux partenaires même sur les offres commerciales on les vous rassurez vous elles sont bien paramétrés dans l'outil mais c'est vrai qu'on ne communique pas pour le moment mais ça va venir on va vous le faire promis via des newsletters hebdomadaires si si mathieu faut le faire j'ai pas dit de date on y pense depuis un moment ces newsletters et c'est juste qu'on a un peu du mal à les mettre en place mais elles vont elles vont finir par arriver c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire ouais alors comment on explique que certains promoteurs ne rémunèrent plus que d'autres plateformes ben ça c'est parce que on a des relations privilégiées avec certaines avec certains promoteurs d'une part et d'autre part on a aussi des volumes parfois qui nous permettent d'avoir des com plus plus intéressantes et vous en profitez mais c'est tant mieux pour tout le monde alors si vous travaillez avec que si vous travaillez avec top invest au pain mais donc c'est un outil de simulation financière vous pouvez complètement utiliser notre outil c'est complémentaire on a dans le gris qui des simulateurs financiers et si vous avez l'habitude d'utiliser top 1 est vous verrez qu'ils sont extrêmement plus simple à utiliser mais tout aussi précis mais vous pouvez continuer à utiliser vos autres outils si vous voulez il n'y a pas de problème alors on va s'y aller une question alors une moyenne c'est difficile de vous donner ça mathilde parce que déjà ça bouge tout le temps on n'a pas forcément on n'a pas la donnée comme ça facile d'accès on a 37000 l'eau donc c'est compliqué après je peux vous donner un ordre de grandeur par contre je peux vous donner ça doit être quelque part entre autour de cinq et demi six la com moyenne d'un promoteur actuellement en fait ça ça c'est beaucoup c'est à ces niveaux là surtout parce qu'il ya à l'île de france qui baisse les com est aussi tout ce qui est rp en résidence principale où les com sont un peu plus basse traditionnellement que sur l'investissement locatif mais si vous en avez là mathieu il ya aussi le fait qu'on soit dans une année très creuse en termes de stock et donc le besoin des promoteurs le de passer par des partenaires comme vous et nous est moins important quand il ya deux ans par exemple pour ça il ya l'explication des municipales et à l'explication des ventes en bloc à la caisse des dépôts l'année dernière qui font que finalement les stocks est très très réduit aujourd'hui mais aucun doute sur le fait que ça va redémarrer progressivement dans les mois à venir et là à nouveau les promoteurs auront besoin de nous et auront besoin de d'augmenter les com donc on va tous en bénéficier je pense assez rapidement et et voilà essentiellement les raisons vous trouvez en gros les com c'est vous on aurait peut-être des exceptions mais vous allez vendre 4 à 10 pour vous ayez le l'étendue et vous pouvez dans l'espace pro vous pouvez filtrer par niveau minimum de com il ya un filtre pour ça donc c'est très facile si vous dites moi je travaille pas en dessous de 6 ben vous pouvez rentrer dans le filtre minimum de com 6 et vous n'aurez que ce qui est rémunéré en net pour vous un assiste voilà alexandre là vous êtes sur des en c'est bien vu il ya des textes parfois en bas de page et ça c'est des choses qu'on peut qu'on peut ajuster on peut pas mettre on pourra pas mettre le nom de votre cabinet en revanche on pourra supprimer la mention gris qui peut-être pour éviter genre de de mention en bas de page quand il ya des textes on arrive à midi presque donc je allez on a cinq minutes pour répondre à une ou deux questions si jamais il y en a encore qui arrive sinon n'hésitez pas à nous appeler on vous contactera également pour discuter des choses qui vous intéressent en propre chacun alors valérie vous deviez être au téléphone parce qu'on vient d'en parler les les moyennes de com on en parle si vous voulez tout à l'heure autour de cinq et demi six comme on disait à mon avis en ce moment net pour vous en commission en données mais de toute façon on doit s'appeler tout à l'heure valérie s'il vous plaît vers 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 13h30 par exemple en même temps que sophie je la première qui m'appelle on fait là on répond à ces questions et puis dans la foulée les gens marques sur les aspects texte comme ça on il faut en discuter effectivement lors de la mise en place de l'iframe si vous avez des points un peu de détails comme ça qui qui vous qui vous intéresse que vous voulez changer on en parle lorsqu'on met en place les choses sans aucun problème merci merci beaucoup à tout le monde pour pour cet échange qui a eu l'air de vous intéresser donc c'est super on est ravis on se contacte très bientôt tu veux peut-être redonner à nouveau tes coordonnées tristan sur le chat allez comme ça vous les avez et et puis on on évoquera les points spécifiques de texte ou autre avec chacun d'entre vous on vous souhaite un bon appétit et bonne journée à bientôt à très vite on va papétit et on va là